Le procès verbal qui fait du centrafricain Marcel Samba, le nouveau président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, a été signé ce mardi par le garde des Sceaux, ministre de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Le président, ses deux vice-présidents et les six juges, qui devront désormais présider au destiné de la Cour, ont été officiellement installés par le ministre Nyenema Koulibaly. Nous ne pouvons que souhaiter à cette juridiction d'accomplir sa mission dans le respect des engagements des pères fondateurs, celui de faire en sorte que la différence originelle soit fusionnée pour que l'espace OADA devienne un espace unique. C'est donc construire une jurisprudence de référence, rendre des sentences arbitrales de qualité. 161 affaires reçues en matière contentieuse, 125 décisions rendues, 15 affaires reçues en matière arbitrale, 9 décisions rendues en 2013. Le nouveau président a l'ambition de faire la promotion de son institution durant les 3 ans et demi de son mandat. La Cour commune de justice et d'arbitrage est un organe essentiel de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA. Son rôle ? Assurer une application et une interprétation communes de la législation uniforme adoptée par le Conseil des ministres des 17 États membres d'Afrique.